Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.3.1, une mise à jour pour tout le monde et une mise à jour corrective. Et puis petite parenthèse avant de commencer, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages lorsqu'une mise à jour sort, je remercie aujourd'hui spécifiquement Laurent. A propos du poids de cette mise à jour, alors tout dépend du téléphone que vous avez, vous pouvez très bien avoir des mises à jour qui pèsent 250 mégas, ici elles pèsent quasiment 1 giga, et puis surtout ça dépend de la version sur laquelle vous étiez auparavant. Dans les réglages général et informations, on constate qu'on est bien en 15.3.1 et le numéro de version est le 19D52. A propos maintenant des corrections sur iOS 15.3.1, alors il s'agit évidemment d'une mise à jour corrective, généralement lorsqu'Apple sort une mise à jour à 3 chiffres, le 3ème chiffre, ici le 1, signifie que c'est une mise à jour corrective. Alors il y a deux corrections principales, en tout cas dans les notes, la première concerne un problème lié à des plages brailles en fait, qui pouvaient s'arrêter, donc c'est corrigé. Avec cette version, personnellement je n'ai pas testé, mais n'hésitez pas à me dire si vous aviez des problèmes avec iOS 15.3 et si iOS 15.3.1 a corrigé ce souci. Et le second correctif qui concerne évidemment bien plus de monde, ça concerne à nouveau une vulnérabilité dans WebKit. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est encore WebKit qui est incriminé. Alors WebKit, ce n'est pas la première fois qu'on a une faille de sécurité avec. Pour rappel, WebKit, c'est le moteur de rendu d'un navigateur sur iOS, dont Safari. Donc si vous utilisez Safari, vous avez forcément cette faille. Malheureusement, Apple ne dit pas beaucoup plus, simplement qu'un tiers peut lancer du code arbitrairement. Alors bon, c'est corrigé avec iOS 15.3.1, on attend la prochaine faille de sécurité WebKit. Alors ce n'est pas dans les notes, mais il semblerait que le problème de PDF, lorsque vous lisez un PDF depuis Safari, qui laguait en fait sur certains iPhones, semble être corrigé. Alors sur iOS 15.4, moi ça me semblait bien, il semblerait qu'avec iOS 15.3.1, ça soit corrigé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous avez constaté une amélioration. Et puis je profite de cette vidéo pour faire un petit point concernant une mise à jour d'Apple, concernant la page des AirTags. Alors pour rappel, les AirTags, ce sont des traceurs qui permettent de tracer des objets. Et justement, le problème c'est ça, c'est que de plus en plus, les AirTags sont utilisés à des fins pas forcément très honnêtes, ou alors à tracer carrément des personnes. Et justement, Apple va faire quelques ajustements, notamment lorsque vous allez installer un AirTag. Pour la première fois, vous allez avoir un message qui va vous expliquer que c'est fait pour tracer des objets et pas des personnes. Et que dans certains pays, vous pouvez être pénalement responsable si vous utilisez en fait des AirTags à des fins illégales. Et d'ailleurs, Apple insiste aussi sur le fait qu'il coopère assez régulièrement avec la police, justement dans des affaires où les AirTags auraient été utilisés de façon illégale. Et puis, Apple explique également que certains utilisateurs se plaignent de recevoir des messages qui sont un petit peu angoissants, notamment lorsqu'elles voyagent avec des personnes qui ont des AirPods Pro, des AirPods 3, ou même tout simplement lorsqu'elles empruntent en fait un porte-clés où il y aura un AirTag attaché. Donc on a un message qui dit qu'il y a un objet inconnu qui suit. Donc le message va être un petit peu retravaillé pour justement ne pas effrayer ce type d'utilisateur. Et puis pour conclure cette vidéo, un petit point concernant la fluidité d'iOS 15.3.1. Moi, je n'ai pas rencontré de problème bloquant en tout cas, mais c'est sûr que je n'ai pas assez de recul. On m'a demandé de faire des benches. Alors ici, je suis sur iOS 15.3, j'ai 1600 points à peu près en simple cœur. Et en multicore, on est un petit peu plus de 3700. Et j'ai fait le test avec iOS 15.3.1. Alors ça vaut vraiment ce que ça vaut. Moi, je ne suis pas forcément convaincu. On a à peu près les mêmes résultats en simple cœur. Par contre, on gagne quasiment 200 points en multicore. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.3.1. Donc une mise à jour uniquement corrective. Je vous recommande quand même de faire cette mise à jour. Même si des fois, on peut avoir quelques mauvaises surprises avec les mises à jour si on les fait un peu rapidement. Je pense que celle-ci est relativement importante. Même si Apple ne décrit pas plus le problème de vulnérabilité concernant WebKit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada